Bonjour, nous sommes Simon et Guillaume. Nous allons vous présenter aujourd'hui deux retours d'expérience sur deux projets distincts chez Solocal, groupe dans lequel nous avons pu du coup travailler sur des solutions Drupal industrialisées. On s'est connus du coup tous les deux chez Solocal où Simon était sur le site corporate e-commerce Solocal et j'étais pour ma part prestataire sur le projet Oureka Vertical. A la suite d'une restructuration, on a travaillé ensemble du coup de janvier à mai 2022, date à laquelle j'ai quitté ma société pour rejoindre Concerto et Concerto que Simon du coup a rejoint en novembre 2023. Alors un petit mot, moi j'ai rejoint Solocal en 2018 pour rejoindre une équipe d'e-commerce qui allait se constituer. Alors le titre Akuya Matata, c'est parce que je vais vous parler d'Akuya. Un petit mot sur Solocal pour commencer. Vous connaissez peut-être mieux sous le nom de Passe Jaune. C'est le portail Passe Jaune. En fait, c'est la maison mère du portail Passe Jaune. Vous aurez quelques informations sur votre écran, enfin sur mon écran. 280 000 clients. Il y a 14 millions de visites par mois sur le portail. Nous, je vais vous parler, pas du portail, mais du site institutionnel qu'on a fait à côté. Le cadre du projet, c'est qu'on récupérait un site qui était en cours de refonte. Donc à la base, c'était un site en Drupal 7, en cours de refonte par une agence en Drupal 8, Solocal.com. Donc c'est le site institutionnel qui fait à peu près un million de visites par mois. Et notre mission allait être double. On allait devoir récupérer le site, industrialiser autant que possible, de façon à pouvoir gérer simultanément la partie TMA qu'elle est portée sur la partie éditoriale. Et puis, une action d'e-commerce qu'on allait mettre en place. Pour la première fois, Solocal Passe Jaune allait faire du commerce en ligne directement, donc de l'inscription en ligne, des formulaires, des API. Et on allait héberger ça sur Acuia. Alors Acuia, vous connaissez peut-être, c'est the premier Drupal Company. En fait, c'est l'hébergement haut de gamme pour Drupal, puisque ça a été créé par le fondateur de Drupal, dont j'ai oublié le nom. Pour vous présenter un petit peu ce que propose Acuia, donc leur service d'hébergement, ce qui est important, c'est Git. Tout est déployé sur Acuia via Git. Donc dès qu'on veut déployer quelque chose, on fait un commit. Ils ont proposé également un outil qui s'appelle BLT, c'est Build Launch Tools, qui est le premier outil qu'on ne va pas utiliser. On ne va pas l'utiliser parce qu'en fait, il va encapsuler une complexité qu'on veut pouvoir maîtriser. Dans nos besoins, il y a celui de pouvoir contrôler toute la chaîne de production. Et si on utilise un outil fourni, on ne comprend pas une partie du process. Donc ça, on dit qu'on ne s'en sert pas. À la place, on va utiliser Acuia Clif, qui est un ensemble de commandes en ligne de terminale pour interagir avec Acuia. Les hooks, comme Drupal, il y a des hooks sur Acuia. C'est-à-dire que quand on déploie, on peut faire des actions, copier une base, lancer un script, etc. On a accès aussi à des Scheduled Jobs, qui vont nous permettre, comme d'écrons, de déclencher des actions à des intervalles réguliers. Acuia propose aussi des log streams, c'est-à-dire qu'on peut accéder aux journaux en temps réel sur une interface web. Et aussi, il y a un socket qui les expose. Donc on peut les récupérer, c'est ce qu'on va faire. J'en parlerai rapidement un peu plus tard. Platform on Demand, c'est une capacité d'Acuia qui permet d'instancier une stack technique à la demande. Donc si on a deux plateformes habituellement, enfin trois avec la prod, Dev, Staging et Production. Si on a besoin d'une troisième pour faire des tests en particulier, on peut le faire facilement. RA, c'est Remote Administration. C'est un système que propose Acuia, qui permet d'automatiser notamment les montées de versions. Et ça, c'est le deuxième élément qu'on ne va pas utiliser, parce que pareil, on veut contrôler, on veut garder la main sur toute le delivery de notre application. Et puis des accès à SSH, et une interface web qui est bien foutue, et qui permet d'interagir énormément avec Acuia. On reçoit le site, et là, on se dit, ça ne va pas tout à fait aller. C'est-à-dire que le build est local, les vendeurs sont comités dans le repository, et on doit jongler entre deux repositories, puisqu'il y a notre GitLab qui va être la base de code, celle qu'on produit, et puis Acuia, qui est l'environnement sur lequel on déploie. Donc pour déployer, on build un local, on commit, on pousse, et on essaye de jongler entre les deux repos. Évidemment, ça ne se passe pas toujours bien, on a des conflits, sur quelle branche on est, sur quel repos on a poussé. Même si on fait attention, l'erreur est possible. Donc ce qu'on se pose comme question, c'est qu'est-ce qu'on veut, quand on le veut, où on le veut, et quand c'est qu'on veut. Donc on veut déployer sur Acuia, avec Git, à tout moment. À tout moment, parce que comme on a des nécessités de faire des POC d'e-commerce, on a besoin de déployer parfois très rapidement. Donc on va arriver sur une solution, je vous passe la construction, mais la solution qu'on a proposée, qui n'est pas révolutionnaire, mais c'est celle de notre retour d'expérience, c'est le pipeline. C'est-à-dire qu'on va définir la façon qu'on a de produire et de saturer notre qualité de code. C'est un petit peu plus complexe que ce qu'on avait avant, mais surtout, ce que ça veut dire, c'est qu'on a séparé Acuia et notre repository. Donc notre GitLab, c'est pour le code, et Acuia, c'est... En fait, c'est un repository de tag. Ce qu'on va déployer d'avance, ce ne sont que des packages, quasiment. Docker va nous servir... Donc ça, c'est la partie... Si vous regardez la partie en bleu, sur la partie développement, on a défini nos Docker, nos Dockerfiles. On a fait cette stack en fonction d'Acuia, donc c'est-à-dire qu'on va adhérer aux versions, aux évolutions de version, de PHP, de MariaDB, etc., pour s'assurer qu'on soit le plus proche possible de la production. Et on va utiliser cette même image qu'on utilise en local sur le build. Donc ensuite, on a une étape de pré-commit. Je reparlerai un petit peu plus loin rapidement, mais c'est un moment important où on va un petit peu cristalliser la qualité de code. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comiter du code qui n'a pas été linté, qui ne répond pas aux standards qu'on va se donner. C'est poussé sur GitLab. Et à partir de ce moment-là, c'est la merge request qui va formaliser toute l'opération. Tant qu'on n'a pas fait de merge request, on n'a pas livré. Quand on a fait de merge request, ça build, ça teste, et ça prépare notre déploiement. Et un petit mot rapide, vous avez vu, j'ai fait des petites phrases en dessous pour vous. Symfony Asset, je ne sais pas si vous avez utilisé, mais on peut intégrer des éléments de Symfony dans Drupal relativement facilement. On a utilisé ça pour tout ce qui est gestion d'assets statiques. C'est-à-dire qu'on voulait s'assurer, on avait des problèmes de cache avec varnish. Donc chaque fois qu'on pousse une version, toutes nos images de thème, tous nos JS, CSS, librairies qu'on va embarquer dans nos modules soient versionnés. Et ça passe par un élément de build et une extension Twig qui va ensuite récupérer le contenu d'un manifeste pour remplacer les URL dans le code généré. Donc les petits points rapides que je mets en avant, isoprod, important pour qu'on garde une bonne adhérence et qu'on détecte les problèmes tôt. Tout est code, puisqu'en fait, notre infrastructure, GitLab CI, c'est du code. Donc c'est l'infrastructure Ascode. C'est le code qui fait foi. Les tests, c'est du code aussi et ils sont dans notre base, ce qui fait que les développeurs sont en contrôle de tout le processus de production et de déploiement. MR-centrique, parce qu'on a tout cristallisé autour de la merge request. C'est le moment où on dit j'ai fini et on va mettre des éléments de qualité de code à ce moment-là, les relectures notamment, et tout le processus de pipeline. Sanctuariser, ça c'est pour dire qu'on a besoin, quand on définit ces processus-là, de déterminer qu'est-ce qui est important pour nous. Pour nous, c'était la prod, c'était la prédictabilité, la sécurité de ce qu'on livre, c'était la base de production qu'il y avait d'avoir des opérations par de nombreux éditeurs. Donc il fallait que tout ce qu'on fasse soit aligné avec ces objectifs qu'on s'est donné de sanctuarisation. Et la contrainte, c'est le moment où quand on a décidé d'un process, on sait qu'il est bon, on l'inscrit dans le pipeline pour le rendre obligatoire et indispensable. Et je transfère à mon camarade. Merci. Donc de mon côté, du coup, j'étais sur un projet multi-sites. Un multi-sites, ça va être quoi ? Ça va permettre de créer plusieurs sites de Drupal à partir d'une seule instance. Chaque projet va avoir son propre nom de domaine, sa propre base de données, son propre thème, son propre contenu, des modules qui vont lui être spécifiques, mais tout sera géré à partir d'une seule instance centralisée de Drupal. Pour plus de précisions, je vous invite à aller voir la table ronde de ce jeudi à 14h dans l'auditorium sur les usines à sites. Chez ce local, il s'agissait du projet Oureka Vertical, qui était composé de trois sites vitrines qui avaient pour objectif la création de recommandations d'achat via des formulaires. On avait tout d'abord Outravaux, qui permettait du coup de rencontrer des professionnels du bâtiment partenaire via des demandes de devis. On avait Ouinvestir, qui était spécialisé sur l'investissement en loi Pinel et qui permettait du coup d'être mis en relation avec des sociétés d'investissement partenaires. Et je trouve mon avocat, qui permettait d'être mis en relation avec des avocats spécialisés. Les trois sites étaient d'abord du coup en Drupal 8, puis en fait, on migrait ensuite en Drupal 9. Le front en unifié, avec du coup un bac Drupal et un front Twig pour Ouinvestir et je trouve mon avocat, alors que Outravaux, lui, était en mode hybride avec une partie du site qui était en VUJS. Pour moi, du coup, les avantages d'un site, d'un multisite, ça réside dans la mise en place du projet pour un développeur, si la doc d'onboarding est bien faite, bien sûr, ainsi que la bascule entre les sites. Ça va faciliter aussi l'installation d'un nouveau site car il ne sera pas du coup nécessaire d'instancier un projet complet et on pourra partir avec une base de modules communes. Par contre, il va falloir modulariser au maximum son code afin du coup de pouvoir utiliser les développements sur les différentes instances du multisite. Il faudra aussi du coup des compétences techniques afin de créer et de configurer la mise en place des sites, compétences que j'ai pu acquérir du coup tout au long de la mission. Et lors des mises à jour majeures, il faudra s'assurer que tous les sites du multisite seront en capacité de migrer. En plus de l'environnement du coup de travail sur Linux ou Ubuntu, on avait d'autres outils au quotidien qui ont été mis en place pour du coup gérer ces multisites. Tout d'abord Docker qui permet du coup d'avoir une configuration qui est proche des environnements du client. De notre côté, on utilisait du coup un Docker Compose avec un fichier .env pour stocker les différentes variables d'environnement. On avait un Gulp File qui permettait du coup de compiler les fichiers SAS. Un Gulp File, ça va être un automatisateur de tâches qui va permettre du coup de lancer des commandes pour notamment compiler du SAS vers du CSS à la volée. Et on avait enfin GitLab CI, donc CI-CD, CI pour chaîne d'intégration continue, CD pour chaîne de déploiement continue. Je vous ai remis du coup les définitions à l'écran. En gros, chez nous, ça se passait comment ? Une fois que le développement était terminé, on pouvait envoyer le code qui passait par la CI, le système sera expliqué après par Simon. Et si du coup, c'était validé, nous, on avait gardé le BLT et du coup, le projet était envoyé sur la bonne branche, enfin, c'était émergé sur le bon environnement selon la branche sur laquelle le développement est émergé. Je vous ai mis un exemple d'un fichier CI que j'ai trouvé sur Internet sur Drupal 10. En fait, chaque stage, donc là, le stage, c'est QA par exemple, va avoir du coup différents jobs. Donc là, c'est le job PHP-CS. Il y aura différentes étapes chacun et du coup, différentes règles qui vont pouvoir gérer. chaque stage et chaque job vont permettre de définir une pipeline. Je vous ai remis la définition, pareil. Ce qu'il faut retenir, c'est surtout que l'objectif principal d'une pipeline ou d'un pipeline plutôt, c'est d'assurer la cohérence, la qualité et la rapidité du développement. Lors du lancement du commit, voici les stages qui s'affichent chacun avec leur job associé. Certains vont pouvoir être bloquants et feront que le merge ou le déploiement ne se fera pas. En plus des outils précédents, on disposait aussi d'un makefile. Ce sont des fichiers qui vont être utilisés par le programme make pour exécuter un ensemble d'actions comme par exemple la compilation d'un projet, l'archivage de documents, la mise à jour de site, etc. C'est un exemple d'un makefile sur un projet perso qui concerne la qualité de code. On lancera juste un make avec la commande souhaitée. Par exemple, si je veux lancer phpstan, j'ai juste à faire un make plus loin qu'il y ait phpstan. Et je te repasse la main. C'est bien, et moi, en route vers le déploiement continu, on n'ira pas tout à fait, on est plus proche de l'intégration continue, mais l'idée, c'est qu'on puisse y aller, on a le chemin pour s'y rendre. Donc, petit rappel des épisodes précédents, construire, c'est facile. On en est à cette étape où chaque fois qu'on fait une merge request, on a un composer install, des tests de sécurité qui sont bloquants, on passe nos outils de qualité de code, on buide le front, on génère le manifest, donc j'en parlais tout à l'heure, le manifest, c'est un fichier JSON qui va décrire des éléments de l'application et qu'on va utiliser ensuite dans notre thème pour qualifier certains éléments. Le déploiement est facile, on a notre artifact, donc l'artifact, c'est ce que va générer le processus de build, c'est un zip qui va contenir l'intégralité de l'application, du code nécessaire à son exécution. On va utiliser la QIACLI pour réaliser des opérations de pré- et post-launch, par exemple, copier une base de données avant de déployer. Les hooks qui vont nous servir à faire les opérations usuelles de mise en production, donc de droche, CIM, PDD, etc. Un petit mot sur un module qu'on a créé qui est différent de config split, on parle pour ça, on voulait un système déclaratif qui nous permette dans notre code de dire précisément quels étaient les modules qu'on veut activer et ceux qu'on veut désactiver par environnement dans un YAML. Donc on a utilisé, j'ai oublié le nom de la fonction, mais une capacité à la compilation du conteneur de Symfony, d'aller lire l'YAML, de le récupérer et de s'assurer que tous les modules qu'on avait définis comme essentiels étaient activés et ceux qu'on voulait désactiver l'étaient également. Ça nous permettait d'avoir un processus assez simple quand on voulait désactiver un module, de passer par une première livraison qui allait le désactiver et une seconde dans laquelle le code ne serait plus présent et on s'assure d'avoir une bonne cohérence entre la base de données et la base de code. Et Nota Bene, ça simplifie les rollbacks puisque pour nous c'est très simple un déploiement c'est un tag et si on veut faire un rollback on revient sur le tag précédent c'est très simple. La question qui se pose ensuite c'est plutôt une question d'équipe c'est-à-dire que là l'équipe de dev est en maîtrise de tout le pipeline et de tout ce qu'il est capable de faire mais il faut communiquer avec les autres et c'est là où on avait un problème d'intégration c'est-à-dire que quand on regardait les pain points qu'on avait dans l'équipe avec l'équipe métier notamment qui nous donnait des instructions le problème est-ce qu'on ne veuille pas marcher une branche qu'on a finie parce que ce n'est pas pour la prochaine version on ne sait plus très bien quelle feature est déployée sur quel environnement on a des blocages en recettes puisqu'on a des branches qui contiennent plusieurs features si j'en ai trois qui passent et une qui ne passe pas ça bloque toute la livraison qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on fait un git river qu'on enlève le code qu'on ne veut pas envoyer ou est-ce qu'on attend et on décale notre mise sur le marché et à ce moment-là on a un TTM qui est un peu incertain TTM c'est time to market c'est-à-dire le temps que va mettre une feature à être produite et déployée donc ce qu'on s'est dit c'est qu'on allait simplifier on est arrivé à un modèle où on a dit une feature c'est une merge request c'est un pipeline c'est une recette c'est une livraison c'est extrêmement simple et du coup c'est très facile à communiquer avec le métier quand on veut faire et ça résout la question du blocage à l'étape de recette donc à tout moment on peut changer de feature c'est-à-dire que si on met en staging ça ne passe pas la recette on n'a pas le temps de tester on n'a pas certains éléments on en met une autre à la place ça simplifie la communication puisqu'on va mettre sur chaque étape de déploiement une communication avec Teams par exemple qui va permettre de dire on a déployé ça avec tel contenu et on a l'heure exacte si on a une anomalie en production on peut la relier à une mise en prod directement on sait quelle feature est impactée on a pratiquement plus de conflit de code puisque tout est résolu au moment d'emmerge request quand on rend les rebases obligatoires et la MEP n'est plus un événement donc du coup on a un modèle qui est quand même très fluide et une petite particularité que je souligne parce qu'en général ça fait bondir les gens mais le merge techniquement est réalisé après le déploiement et ça ça vient de deux choses d'abord c'est le merge automatique qui a lieu dans le GitLab quand le pipeline est complet et le déploiement fait partie du pipeline donc ça veut dire qu'on merge après et la deuxième chose que je trouve bien en fait pour ça qu'on a conservé ça c'est parce que master représente toujours l'état en production il n'y a pas de situation où on a livré du code qui n'est pas dans master ni inversement donc juste un petit mot ça c'était notre modèle original c'est inspiré de GitFlow que vous avez probablement reconnu il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans et je vous montre la version simplifiée où cette fois on n'a plus qu'une branche qui est déployée à partir de master qui va sur la merge request et ensuite les opérations de test de déploiement et les communications vers l'extérieur avec un petit mot sur les tests de supervision qui sont également embarqués dans notre code donc les tests de supervision c'est des tests qui vont être exécutés régulièrement sur la production pour tester que la plateforme fonctionne bien et que les processus critiques sont en ordre on les a intégrés dans notre processus de façon à les relier à notre code c'est-à-dire que si on modifie du code qui fait tomber un test de supervision on va le détecter sur staging et pas en production donc juste une petite vue du pipeline de production c'est-à-dire qu'on n'est pas en déploiement continu sinon ce serait automatisé mais vous voyez les différentes étapes du pipeline et on a des actions qu'on a utilisées avec Akui et Akli qui nous permettent de copier une base de prod de lancer une opération de crawl ou de lancer un déploiement sur un clic-bouton ce qui fait que tout le monde peut déployer c'est plus une opération technique c'est une opération relativement banale qu'on va faire dans GitLab side effect c'est une feature à la fois et le bon côté une feature à la fois c'est-à-dire que parfois ça raccomplique un peu les processus de livraison ou de découpage des US mais dans la pratique ça a toujours simplifié la communication up to you merci du coup moi dans cette partie je vais vous expliquer comment en tant que dev junior le fait d'être dans une solution industrialisée m'a permis de devenir un meilleur développeur Drupal ou en tout cas moins pire du coup afin de passer d'un développeur Drupal 7 donc plutôt orienté procédural à un développeur Drupal 8, 9, 10 du coup orienté objet j'ai pu compter du coup sur les outils qui étaient mis en place chez Solocal ainsi que sur l'aide de mes pairs le premier outil que je vais utiliser c'est l'IDE donc je l'utilisais déjà avant PHP Storm l'IDE donc c'est un environnement de développement intégré et PHP Storm est spécialisé pour PHP c'est développé par JetBrains c'est payant l'avantage c'est que c'est vraiment un tout en un on va pouvoir faire du git dedans on va pouvoir gérer nos bases de données on va pouvoir faire du refactoring on va pouvoir mettre en place des tests débuggés je vais y revenir après on va même pouvoir faire des requêtes API avec Postman depuis peu on a aussi une intégration complète avec Copilot qui est une intelligence artificielle pour développeurs je pense que vous connaissez il est souvent mis en concurrence PHP Storm avec VS Code qui est fait par Microsoft qui est gratuit par contre j'ai choisi moi plutôt PHP Storm simplement parce que ce qu'il fait en natif pour le faire avec VS Code il va falloir rajouter de nombreux plugins même s'il est complet j'en ai rajouté d'autres pour me créer le meilleur environnement possible voici quelques plugins PHP Storm que j'ai pu tester durant cette expérience et que j'utilise toujours à l'heure actuelle je vais m'arrêter sur deux tout d'abord Drupal ça va permettre d'avoir une auto-complétion de code ainsi que la mise en forme du code Drupal afin de respecter les standards et CodeWithMe qui m'a été bien utile parce que ça va permettre de faire du pair programming en distanciel travailler à deux du coup sur un fichier et ça ça a été bien pratique pendant le confinement donc l'un des outils que j'installe en premier dans un nouveau projet et que j'utilise quotidiennement c'est le debugger xDebug moi je l'utilise donc déjà sur la partie back donc pour coder mes fonctions en pas à pas ça va me permettre de vérifier l'évolution de ma variable au fur et à mesure des fonctions dans lesquelles elle va passer et puis pour vérifier aussi tout simplement que je récupère les bonnes variables pour le front je vais l'utiliser avec le module tweak tweak et j'ai juste à mettre une balise du coup Drupal Breakpoint dans mon template ça va me permettre de voir toutes les variables qui vont être disponibles que ce soit des variables custom ou des variables natives dans un template ce qui peut parfois être difficile avec le système de templating de Drupal alors je sais qu'il y en a beaucoup qui utilisent le dump l'avantage que je vois par rapport à un dump d'utiliser xDebug c'est qu'on va pouvoir voir la donnée qu'on recherche et bien plus encore on va pouvoir voir aussi l'évolution de la variable au fur et à mesure sa fonction si là par exemple c'est un exemple sur un projet personnel où du coup j'ai mis juste en début de formulaire un point d'arrêt et j'ai mis de l'autre côté un dump de ma variable form et de ma variable formstate si je veux voir l'évolution de mes variables avec un dump il va falloir que du coup je bouge mon dump alors que de l'autre côté j'ai juste à faire du pas à pas dans mon xDebug ce que je vous invite aussi à faire il y a une conférence à 17h aujourd'hui sur le xDebug qui pourra compléter ce que j'ai pu vous en dire la montée en compétence ça passait aussi pour moi par une amélioration de mon code donc je me suis renseigné sur les différents codings standards de Drupal sur comment sécuriser mon code et ça passait aussi par la qualité de code qu'on essayait de faire du coup au maximum le souci c'est qu'on n'avait pas forcément mis en place les tests nécessaires pour mener à bien le refactoring du coup je m'appuyais sur la règle de Robert C. Martin dans son livre Codé proprement la règle du Boy Scout c'est à dire de laisser le code dans un meilleur état que celui dans lequel on le trouve dernier outil pour la qualité de code on utilisait aussi du coup un pré-commit Simon en a parlé un petit peu ça permet d'éviter d'envoyer du code avec une qualité insuffisante donc nous on avait un pré-commit sur PHP Code Sniffer et PHP Stan je vous ai mis aussi du coup une petite démo d'un outil que j'ai trouvé depuis qu'on n'utilisait pas sur le projet mais que j'ai trouvé depuis qui s'appelle Grum PHP ça va permettre du coup de regarder enfin de bloquer concrètement l'envoi du git l'envoi du commit si ça passe pas à la qualité alors que ça soit sur PHP mais ça va aussi pouvoir regarder sur la façon dont est structuré le fichier composer et puis voir même si le message dans git était bien formulé et bien formaté pardon donc j'ai aussi du coup pu recevoir de l'aide en interne tout d'abord lors des relectures ça m'a permis de réfléchir à une autre manière d'aborder son développement grâce au point de vue d'un dev senior notamment respecter les principes KISS keep it simple et être stupide dry don't trip it yourself et puis le travail en binôme du coup sur le pair programming les aides lorsque j'ai pu rencontrer des difficultés et puis sur du coup une fois que j'avais acquis un peu plus d'expérience réfléchir à la meilleure manière d'aborder un ticket du coup j'ai aussi pu m'appuyer sur des aides externes donc j'ai utilisé le principe du RTFM read the fucking manual pour la doc officielle Drupal se documenter sur les API se documenter sur les différentes commandes de rush pour gagner en productivité être sûr de rien oublier lorsqu'on crée un contrôleur ou un bloc sur la communauté Drupal donc notamment sur le Slack les meetups qui ont pu avoir lieu à Rennes et puis sur des blogs que j'utilise encore aujourd'hui que ce soit pour trouver des solutions ou pour comprendre des features je pense notamment aux blogs de cagodes de flocons de toile d'apiculture de maquina corpus j'en oublie certainement mais c'est ceux-là auxquels je pense en général et j'essuie du coup des formations aussi notamment liées à Drupal donc autour de PHP Symfony des API REST et puis liées à mon environnement de travail donc sur Docker sur les CI CD et puis sur Git donc tout ça ça m'a permis de devenir un développeur moins pire que celui qui avait commencé la mission alors je vais vous faire un petit mot sur un problème qu'on a été obligé de résoudre c'est le déploiement de la configuration j'en parle puisque je sais que c'est un sujet qui doit concerner tous les développeurs Drupal et en général la configuration elle est intégralement commutée dans la base de code et j'ai toujours trouvé ça un petit peu bizarre d'abord le maintien est fastidieux c'est le fameux normalement c'est à jour et puis c'est importé à chaque déploiement donc on est obligé de contrôler la façon dont on va importer avec config split ou autre pour maîtriser ce qui se passe et pour moi il y avait un risque qu'on a expérimenté c'est que si on fait des modifs en base qu'un éditeur on veut dire un contributeur va faire des modifs on peut écraser sa conf et nous on a donc sanctuarisé la prod ça peut pas arriver en prod donc ça peut pas arriver en prod ça peut pas arriver sur staging donc il faut qu'on le maîtrise de bout en bout notre solution j'en parle parce que a priori c'est peut-être pas standard c'est d'utiliser partial que vous avez peut-être vous-même utilisé mais en tout cas ça nous a permis de définir un processus de prod où le développeur récupère la base de prod il exporte il fait les modifs dont il a besoin dans la configuration il exporte et on ne commit que les fichiers modifiés et on efface tous les autres ça nous permet d'avoir un merge request qui va contenir que les fichiers modifiés ça expose très clairement quel ticket contient de la conf ou n'en contient pas ça facilite les relectures et on a un process automatisé qui fait qu'une fois que cette configuration est allée jusqu'en production on efface le contenu de config default comme ça on a un clean state permanent et on n'a pas de configuration qui se balade et également ça posait aussi quelques problèmes de tokens qui peuvent être commités par ci par là donc on est sûr qu'on n'expose rien d'inutile un petit mot de nerd à nerd sur notre conduite au quotidien de l'équipe c'est d'utiliser git en ligne de commande pour bien maîtriser git avant de dire je vais passer par un IDE et je vous recommande chaudement git add-p vous verrez ça vous permet de relire vos commits avant de les envoyer et de sélectionner ce que vous voulez commiter précisément utiliser pré-commits on en a parlé plusieurs fois mais c'est vraiment un puissant outil de normalisation qui pareil va cristalliser les bonnes pratiques de l'équipe typez tout ce que vous pouvez dans le PHP on va le voir un petit peu après mais c'est utile pour déjà bien fixer ce qu'on a déterminé comme étant nécessaire dans notre code résister à l'inclusion de nouvelles dépendances ça je pense que tout le monde le fait plus ou moins mais c'est vrai qu'on a tendance facilement à rajouter des modules après il faut s'assurer qu'ils soient maintenus on va devoir on s'engage sur le long terme en utilisant des modules de quelqu'un d'autre donc quand on peut éviter c'est pas plus mal interpréter la crâne comme l'indicateur d'un problème ça veut dire que s'il y a une partie de votre code où ça fait peur d'y aller on sait pas trop ce que ça va faire quand on le touche c'est impératif d'y aller c'est le moment de se dire il y a un problème ici donc je vais pas l'ignorer on va mettre en place des outils pour contrôler ce qu'on y fait comment on refactore mais surtout on l'ignore pas parce que tôt ou tard ça va arriver en production et réviser la documentation d'onboarding à chaque entrant qui a été pour nous systématiquement utile et jamais parfait quelque chose qui nous a beaucoup aidé c'est le BDD en tout cas une partie du BDD notamment la notion que chaque ticket va contenir des tests d'acceptance c'est un contrat qui va s'établir entre le métier celui qui rédige le ticket et le développeur qui le fait on dit à l'avance qu'est-ce qu'on va tester comment le développeur dit j'ai fini et comment la recette va déterminer que le développement est valide donc cette connaissance partagée du test ça va fluidifier énormément nos communications avec le métier et ensuite une fois qu'on a fait ça la marche vers l'automatisation elle est pas compliquée le plus difficile c'est d'écrire des tests en toutes lettres je parle de les écrire dans le ticket directement après si on veut l'automatiser avec Cucumber en Gherkin comme on veut c'est juste le choix de la techno et l'inclusion dans le pipeline qu'on possède déjà donc la marche est relativement facile un petit mot sur les tests de supervision qui pour nous ont été embarqués dans le code c'est-à-dire qui font partie du processus de déploiement et le problème qu'on voulait résoudre c'est que parfois on change quelque chose sur la plateforme qui fait tomber un test de supervision donc le test de supervision je pense qu'on change un titre on a un test qui vérifie le titre ça fait une alerte ça fait que les gens se réveillent la nuit pour regarder pourquoi il y a une alerte de supervision ça dérange tout le monde donc on a voulu concentrer tout au même endroit c'est-à-dire que le développeur qui va modifier le code a accès au test de supervision qui est déclaré dans son code si ça casse il peut le voir dès le déploiement sur staging donc on le sait assez tôt et ensuite on a un processus qui va prendre ces tests de supervision quand le déploiement est réussi en production les envoyer sur une plateforme externe qui va les automatiser sur un cycle court et un petit mousse sur l'observabilité qui a été très importante pour nous aussi c'est-à-dire comme on avait la capacité de récupérer les logs via Acquiat par un stream on l'a fait on a mis ça dans un ELK ce qui nous a permis de surveiller en temps réel notre plateforme de faire des statistiques de faire des indicateurs ça nous a conduit à normaliser les logs parce qu'ensuite on voulait les retrouver facilement donc on s'est demandé comment on va aller comment on va gérer on a convenu d'une nomenclature qui nous était le processus la classe la méthode etc ce qui nous a conduit à mettre des try-catchs un peu partout pour être sûr que ce qu'on veut tester récupérer en log surveiller ça soit capturé de la bonne façon et c'est là où je reviens sur le typage puisqu'en fait on s'est rendu compte à l'usage que les types erreurs c'était un très bon indicateur de problèmes causés par une MEP si vous mettez dans votre ELK un petit compte des types erreurs et que vous les voyez faire vroom et juste après une MEP c'est que vous avez un problème quelque part et on a mal compris la nature d'une donnée qui se balade et pour nous c'était comme tout est pareil était dans l'équipe de développement la gestion de l'ELK les logs on avait une bonne adhérence entre les sondes et les indicateurs et ça nous permettait quand on avait un bug de créer un indicateur dans Kibana et de vérifier qu'après la MEP qui corrigeait le bug l'indicateur retombait à un niveau normal et on pouvait dire avec tranquillité qu'on avait terminé et moi aussi juste un petit mot pour faire le bilan donc on avait un SLA de 99, 98 ou 99 aussi à cause d'Aquia mais de nos processus qui géraient les livraisons on avait des bons rapports entre le dev et le métier du fait qu'on avait simplifié au maximum le modèle Git pour eux il était facile à comprendre donc on avait peu de problèmes de communication on avait une bonne agilité dans la priorisation et dans les livraisons pour la même raison ce qui fait qu'on avait un TTM qui pouvait être inférieur à une heure c'est à dire que sur un site entre le moment où on détecte un bug en prod parfois par un développeur et le moment où il est corrigé en production le plus court qu'on ait fait je crois que c'est 40 minutes et je passe la main à mon camarade son bilan alors mon bilan au final voici les outils qui m'ont aidé ceux qui m'ont plutôt freiné que ce soit à cause d'une mauvaise utilisation ou dû aux capacités de l'outil le behavior design development donc j'ai pu utiliser cette méthode pendant les 6 mois sur lequel on a pu travailler ensemble ça permettait de faciliter vraiment la compréhension des tickets leur cadrage savoir ce qu'on devait faire et à partir de quel moment c'était vraiment accepté l'utilisation d'une CI d'une CD ça permet de diminuer les erreurs humaines le pair programming ça m'a permis de m'améliorer du coup en travaillant avec des développeurs plus expérimentés par contre BLT ça a été plutôt un frein dans l'utilisation parce que vu qu'on ne maîtrisait pas toute la chaîne comme l'expliquait Simon du coup le problème c'est qu'on arrivait surtout on arrivait des fois avec des bugs qu'on n'arrivait pas à corriger on était du coup tributaire du support vous pourrez du coup retrouver cette présentation ainsi que d'autres ressources sur le site web de Concerto via le QR code de coup que vous pouvez flasher et on vous remercie pour votre écoute Merci Ah il y a des questions Il y a déjà des questions Alors on a roché comme des fous on a un peu de temps J'espère que c'était pas trop rapide mais on avait dit 40 minutes mais on était à 38 et là on a fait quoi 35 ? Ah pardon Merci beaucoup pour la présentation c'est très intéressant Merci aussi pour le clin d'oeil sur les blogs ça fait toujours plaisir de savoir qu'on crie pas dans le vide quand on écrit un truc et qu'il y a des vrais gens qui lisent au delà des spammers Ma question était à propos dans votre process de déploiement donc vous avez expliqué comment vous gériez l'aspect config par contre comment vous gérez l'aspect contenu mettons vous changez une feature une fonctionnalité sur la page d'accueil et ça nécessite de la contribution est-ce que c'est une étape qui sera réalisée en staging et qu'après du coup vous déployez la base de staging en prod est-ce que vous essayez de vraiment tout industrialiser avec des fonctions d'updates ou au moment de la mise en prod il y a quelqu'un qui va se connecter au back office pour modifier le contenu Les trois ça dépend des cas nous la base de prod elle était sanctuarisée dans le sens on avait des opérations d'e-commerce donc c'était absolument impossible de la remplacer on n'a jamais fait de rollback de base c'était strictement impossible donc on a eu des cas où on préparait des contenus à l'avance en prod ensuite on copiait la base de prod sur staging et on faisait notre développement sur staging et puis quand c'était propre ça voulait dire qu'en poussant le code ça serait bon aussi en production on a eu des cas avec des updates quand il y avait des modifications de contenu essentiellement ou des opérations je ne sais pas sur les passes alias ce genre de truc et sinon tout était réalisé en production donc on avait peu comme le site avait été relivré éditorialement le problème s'est relativement peu posé et sinon on faisait des pages temporaires sur la prod merci beaucoup pour la présentation petite question juste par rapport à Acquia pourquoi l'utilisation d'Acquia dans le cadre de ce projet de ce que j'ai compris il y a trois sites est-ce qu'il y a une contrainte particulière ou autre ? non ils ont cherché le meilleur hébergement possible au démarrage du projet pour s'assurer qu'on ait des performances correctes tout le long et Acquia était l'hébergeur qui proposait la meilleure offre sur le marché pour héberger Drupal je n'ai pas participé à cette discussion elle était déjà établie quand je suis arrivé et pour moi c'était un entrant à l'usage ça marche très très bien ok merci je ne veux pas dire qu'il n'y a pas d'autres hébergeurs spécialisés Drupal qui sont bons c'est juste que moi je n'en ai pas eu connaissance à ce moment là merci merci pour la conférence moi j'avais une question à propos vous parliez d'une partie VUGS dans un de vos sites et j'imagine que du coup la partie était encapsulée dans un thème Drupal alors en fait alors c'est pas une partie sur laquelle j'ai pu travailler parce que c'était une part tout ce qui était front était plutôt externalisé du coup ça avait été fait avec un VUGS de tête non c'était un module c'était un module directement en fait qui gérait ça avec certains appels de tête alors ça date d'il y a deux ans donc il y avait des appels comment dire qui étaient faits à un fichier JSON du coup ma question c'était surtout comment est-ce que vous gériez le build de l'application VUGS et est-ce que ça n'a pas été un frein dans la CICD justement du fait une source de nombreux conflits dans mes souvenirs non dans mes souvenirs non après on avait l'avantage on avait aussi un DevOps qui gérait toute cette partie là toute cette partie vraiment sur la CICD moi les formations que j'ai faites c'était plus pour comprendre un petit peu ce qui se passait que vraiment pour le mettre en place mais dans mes souvenirs en tout cas c'était pas le cas toi peut-être non non j'ai un élément de réponse mais non ça n'a pas posé de problème particulier je me rappelle qu'on avait juste un stage spécifique au moment du build pour pour compiler VUGS que ça prenait des plombes mais sinon à part ça il n'y avait pas de difficulté particulière à part le temps de 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 compilation du truc à moins qu'il y ait une question derrière la vôtre non non mais non non c'était les pipelines sont assez faciles à organiser on définit nos étapes et nos jobs et l'un des jobs était la compilation VUGS bonjour j'aurais une question par rapport à KIA et notamment sur le volet RGPD est-ce qu'il y a des contraintes finalement à être sur des solutions cloud de cette manière sur la localisation des données hébergées c'est une très bonne question ils ont alors je sais que la question s'est posée il y a eu une migration me semble-t-il des Etats-Unis vers l'Europe c'était pas adressé au début quand le projet a commencé la question s'était pas posée la RGPD je sais plus s'il existait sous sa forme actuelle ou pas mais en tout cas c'est venu en cours de projet il y a eu une migration ça a été transparent pour nous c'est à KUYA qui a géré le transfert d'un data center à un autre et il y a un petit corollaire que je peux établir dans le fait que comme à KUYA permet de copier les bases de données d'environnement en environnement c'était à notre charge de s'assurer qu'on ait un hook qui allait anonymiser la base de données quand on la passait d'un environnement à un autre mais voilà je ne sais pas si ça répond à la question d'accord il y a pas mal de choses en cours de toute manière je crois sur des accords entre l'Amérique et l'Europe sur ces sujets là ouais mais c'est vrai que maintenant si on choisit un hébergement avec des données enfin quand on a toujours des données personnelles c'est un truc à prendre en compte immédiatement mais à KUYA un hébergement en Europe ici merci pour la conf super intéressant moi j'ai une question par rapport à la config qui est déployé donc ce que j'ai compris c'est qu'on déploie diff de config uniquement ouais de la conf ouais ouais c'est ça et alors quand tu fais ça ça veut dire qu'à un moment donné tu vas cx ta conf pour avoir parce que code is all et all is code si j'ai bien compris ouais ouais ça veut dire ça veut dire que tu dois cx ta prod et c'est ça que tu vas renvoyer à un moment donné dans ton code et donc c'est là où tu renvoies ça sur master après comment tu fais pour redescendre dans ton code la conf qui est en prod c'est ça ma question en fait tu le fais temporairement donc c'est alors j'ai peut-être mal expliqué ce passage là mais en fait ça part du principe qu'en local le développeur il a la base de prod en tout cas la conf de prod identique il fait un export ouais ensuite il fait ses modifs il refait un export et là tu regardes les diff tu ne gardes que les fichiers qui ont été et tu ne commis que cela en supprimant les autres mais du coup il y a une question que j'ai peut-être pas compris ta question non c'est que du coup ce que je me disais c'est que tu donc quand tu fais un déploiement en prod ouais tu sais im la totalité de la conf qui est poussée qui est dans le code quand même non avec partial tu n'importes que les quelques fichiers que tu as comité d'accord c'est au sniper ouais exactement tu n'as que les fichiers qui contiennent une nouvelle définition ou une modification d'une définition existante donc typiquement tu as rarement plus de 4-5 fichiers nécessaires en fait pour je ne sais pas tu peux créer un type de contenu tu peux créer un bloc ce genre de truc et ta magic quest ne va contenir que les YAML qui concernent ces éléments-là et c'est là où les fils se touchent un peu dans mon cerveau du coup je ne vois pas à quel moment ta config dans tes fichiers dans ton config sync si toutefois tu y accordes de l'importance à quel moment ils représentent ta prod ils ne représentent pas la base n'est pas comité il n'y a plus rien en fait la base n'est pas représentée dans le code sauf la partie au moment où tu as besoin de faire une modification donc là tu es signé que c'est ta base qui fait la seule source de vérité c'est la base de prod parce qu'en fait à aucun moment on sait quel contributeur est venu faire une modif modifier un truc dessus il y avait 4-5 services qui pouvaient faire des modifs sur le site donc en fait on ne pouvait jamais anticiper qu'est-ce qu'on allait écraser si on laissait de la conf se balader dans le code donc en fait il n'y a pas de version de la base dans le code hyper intéressant je sais que c'est pas courant a priori mais moi j'avais comme on était un petit peu nouveau dans le domaine on ne s'est pas posé la question de comment vraiment on faisait d'habitude et du coup on a eu cette solution là est-ce que c'est la seule ou la bonne je ne sais pas mais c'est celle qui nous a qui nous a servi ça me fait penser aux migrations aux migrations symphonie à quelques chouilles près mais on est en incrémental et je trouve ça intéressant juste une ou deux questions et après on va devoir arrêter parce qu'on passera à la conférence suivante là c'est bon la mienne est plutôt rapide du coup je suis sur le process de la config donc tu dis que tu redescends tu redescends la base en dev du coup ton export il est fait quotidiennement il est fait quand on en a besoin parce que c'est assez rare en fait qu'on fasse des modifs de conf donc on se pose la question que si on va faire un développement pour lequel on sait qu'on va avoir besoin de manipuler de la configuration typiquement on fait le ticket on n'y pense pas au début on se dit j'ai besoin de conf et tu fais deux fois l'opération mais dans le principe on ne le fait pas régulièrement on devrait on pourrait on n'a pas automatisé parce qu'on n'avait pas un fort besoin de le faire ça ne vous arrive jamais du coup parce que votre process il est plutôt carré mais ça ne vous arrive jamais d'un développeur qui oublie d'exporter la base et du coup vous écrasiez les configs de prod non puisque du coup c'est très visible quand il y a de la conf et ça s'est arrivé bien sûr puisque l'erreur est humaine et donc c'est arrivé mais au moment de la merge request quand on va faire la relecture on se demande pourquoi il y a core extension il ne devrait pas être là donc c'est là où le processus en fait de 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 qualité entre guillemets va intervenir mais il y a une vérification humaine ouais je crois qu'on est bon oui je vais juste pour une dernière question puis après on va arrêter je crois qu'il y a une question oui j'avais un point alors c'est pas tant une question c'est plus pour apporter une précision et pour me présenter Philippe société à Couillard pour répondre à la question de tout à l'heure sur la partie RGPD donc effectivement on dispose bien évidemment de data center en Europe et donc chaque client peut choisir son data center et on est de fait pleinement compatible RGPD si jamais il y avait eu le moindre doute merci merci à vous en tout cas merci